Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulomai qui est dans cette vidéo, je vais vous présenter l'événement Dragon Ball libérer votre puissance sur Fortnite. Donc il faut savoir que quand vous allez lancer Fortnite, à côté de l'onglet joué, vous pouvez voir qu'il y a un onglet avec une Dragon Ball, donc c'est tout simplement l'événement, qui est disponible pour tout le monde, même si vous n'avez pas acheté le pass de combat, vous pourrez participer à l'événement et débloquer des récompenses comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc là, regardez, il est marqué, accomplissez des quêtes pour augmenter votre puissance et obtenez des Dragon Ball pour débloquer des récompenses dans le jeu. Obtenez des 7 Dragon Ball pour débloquer le planeur Sharon, qui est juste ici à droite, et toutes les récompenses de libérer votre puissance peuvent s'obtenir gratuitement, donc même pas besoin d'acheter le pass de combat, donc ça c'est plutôt cool. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous connecter sur Fortnite, vous allez avoir des défis de cet événement, et chaque défi que vous allez compléter, ça va vous donner un niveau de puissance. Avec ce niveau de puissance, vous allez gagner des récompenses que vous voyez en dessous. Donc là, par exemple, on va pouvoir débloquer une émote icône sans beaucoup, ensuite un gain de niveau, ensuite un aérosol, le radar en tant que sac à dos, donc le radar de Dragon Ball, un gain de puissance, une émote de Bulma, un gain de puissance, une transformation, donc apparemment c'est une émote, mais je ne sais pas si ce serait une émote spéciale, parce qu'en fait, dans la boutique de Fortnite, quand vous allez vous connecter, il y aura la boutique de Dragon Ball, et vous aurez déjà des transformations comme ça, donc c'est bizarre qu'ils la remettent ici, en plus ils la mettent deux fois, donc voilà, il y a deux transformations, donc ce serait bizarre qu'ils la vendent sur Fortnite, dans la boutique, et qu'ils la mettent gratuitement, après savoir, mais là on ne peut pas trop savoir c'est quelle transformation qu'ils nous donnent. Alors encore un gain de puissance, un aérosol sans beaucoup Super Saiyan God, un niveau de puissance, et encore une émote. Bien entendu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, si vous obtenez les 7 Dragon Ball, vous débloquerez le planeur gratuitement de Sharon. Donc le planeur, en fait, pour débloquer les Dragon Ball, c'est apparemment, si j'ai bien compris, vous allez réaliser, je ne sais pas, il y a peut-être 70 défis, 70 défis, si on réalise 10 défis, on obtient une Dragon Ball. Donc voilà, c'est peut-être tous les 5 défis ou tous les 10 défis, vous obtenez des Dragon Ball, si j'ai bien compris comment ça se passait. Il ne faudra pas aller les récupérer dans la map. Bien entendu, de toute façon, je vous ferai des vidéos tuto sur tous les défis que je puisse faire, si vraiment c'est nécessaire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté à propos de cet événement de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !